Bonjour ! Et voici le programme du jour. Testons tout d'abord ce code. Cela donne ceci, la date et l'heure auxquelles ce script a été exécuté dans le navigateur. L'objet date est prédéfini dans JavaScript. Il possède un grand nombre de méthodes et deux propriétés. Voici une page de référence pour en connaître la liste exhaustive. Les propriétés sont constructeurs et prototypes, et elles ont été vues dans les capsules précédentes. Nous allons utiliser certaines des 4 manières de créer un objet d'aide. Et en particulier, on va rentrer ma date de naissance, le 21 juin 1964. Mais voilà ce que ça donne dans la console, juillet au lieu de juin. En fait, JavaScript numérote les mois de 0 à 11. On rectifie. Et ça marche ! Toutes les méthodes de l'objet d'aide, commençant par GET, permettent de récupérer des parties de la date. Par exemple, GET DET permet de récupérer le jour de la semaine, numéroté de 0 à 6, en débutant par dimanche, Sunday. Et GET DET, le jour du mois et est numéroté de 1 à 31. Ça marche ! La méthode GET TIME renvoie le nombre de millisecondes entre le 1er janvier 1970 et la date en question. Ici, cette durée est négative, car 1964, oui, je suis vieux, est antérieure à 1970. Toutes les méthodes de l'objet DET, commençant par 7, permettent de modifier des parties de la date. Par exemple, 7 MONTHS permet de modifier le mois. Et maintenant, l'exercice du jour. Écrire un programme qui invite un utilisateur à entrer sa date de naissance, le jour, le mois et l'année, et qui calcule son âge en années, mois et jours. Amis des Capsuleurs, à bientôt !